Salut tout le monde, on est avec Mika, vous avez certainement vu passer son prénom sur Facebook sur nos derniers posts les dernières semaines, le serial Perfer, salut Mika. Salut Alex, ça va bien ? Ça va et toi ? Bah écoute tranquille, viens de se réveiller, ça va, tout va bien. Top, pour la petite histoire, on peut la raconter, on s'est capté avec Mika en fin de nuit dernière, l'interview a pas été, il y a un petit problème technique, on va dire ça comme ça, du coup on doit la refaire, mais ce qui est intéressant c'est qu'on devait se capter à 2h30 du matin heure française, quelque chose comme ça, et ça a été encore décalé, mais pour quelle raison est-ce que tu peux nous en parler une nouvelle fois ? Bah écoute, c'est assez marrant de leur dire ce qui s'est passé, mais en gros on devait, donc on se tenait au courant aux alentours de je sais pas minuit ni une heure, et donc pour confirmer le call quoi, et puis au final j'étais en TF du main event sur PMU, le 109 c'est qu'il y a toutes les semaines, et j'ai fini par le gagner, donc au final on a dû attendre 3h du mat pour faire l'interview quoi, donc c'est assez marrant. Pour des raisons plutôt cool. Les aléas du direct. Les aléas du direct. Si on résume ta semaine qui est assez folle quand même Mika, on est sur une deuxième place sur un main event PowerFest, c'est ça ? Ouais, en gros j'ai fait deuxième du 530€ de PowerFest dimanche dernier, puis deuxième du main event high des PowerFest mardi, et ensuite là depuis dimanche, ça s'est aussi pas mal enchaîné encore, donc ouais, en ce moment c'est assez fluide quoi. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, est-ce que t'as le temps de réaliser ou t'as pas encore le recul sur ce run ? Ouais, bah franchement je pense que je réalise pas trop, parce qu'au final si je regarde juste en termes genre purement résultats financiers, j'ai gagné en l'espace de 10 jours, j'ai gagné deux fois et demi plus que ce que j'ai gagné en huit mois quoi, donc c'est assez insane quoi, genre surtout, ouais donc en fait j'essaye de même pas, j'essaye même pas essayer de réaliser quoi, parce que au final je pense que si je fais ça, après ça va me sortir un peu du truc, parce que c'est vrai que franchement c'est vraiment improbable, et du coup bah ouais je suis super content quoi. Il y a une notion de run évidemment, c'est incontestable, quel que soit le niveau d'un joueur, on connaît la variance en MTT et voilà. Ceci dit, bah je te connais aussi un petit peu et la communauté SE aussi, on sait que tes résultats sont pas non plus si surprenants que ça, tu bosses pas mal, est-ce que tu peux nous parler de cet aspect travail et des facteurs aussi qui font ta réussite outre le run évidemment Mika ? Ouais ouais bah écoute, en gros je suis rentré chez Spinolyte en février dernier et en termes de niveau j'étais vraiment loin du niveau que j'ai aujourd'hui et c'est pour pas mal de raisons, en gros bah déjà les coach et coaching m'ont fait énormément progresser et puis par la suite j'ai su prendre en fait, en gros ils nous ont enseigné quelques méthodes de travail pour qu'on puisse bosser de notre côté et puis Sam il bout à bout avec le fait que si je prends des infos de partout enfin et puis je regarde énormément de vidéos je me forme beaucoup et tous les jours voilà je travaille enfin je travaille quand même assez régulièrement le jeu quoi depuis donc depuis des mois maintenant et ouais enfin puisque je pense que c'est la je pense que c'est la manière la plus efficace de procéder et ouais bah aujourd'hui c'est ça commence à payer et puis en plus c'est ce qui est enfin ce qui est fou c'est que ça se concentre vraiment énormément sur une très courte période ça fait que s'enchaîner là mais ouais voilà je continue de faire ce que je fais depuis je sais pas cinq six mois maintenant où je commence à vraiment bosser très 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 régulièrement enfin quasi tous les jours quoi et bah c'est fruit donc ouais c'est cool on reviendra un petit peu plus on va dire sur cet aspect technique un peu le plus en détail potentiellement juste après juste avant tu bon en effet cette semaine est assez folle pardon t'a intégré spin élite il ya huit mois c'est ça six mois ouais un truc comme ça ok comme j'ai vécu c'est ok février comment tu as vécu ces premiers mois avant de perdre énormément il ya eu quelques petites pertes mais dans quel état d'esprit pardon tu étais mica bah en gros il ya eu franchement il ya eu plusieurs périodes je pense au début bah comme la majorité des des joueurs de spin élite au tout début de la structure mtc bah j'ai commencé sur les 5 jusqu'à 20 euros puis bah j'ai à peu près break even enfin gagné un peu pendant les deux premiers mois quoi mais dans cette période là je n'étais pas très important les résultats c'était surtout me concentrer sur la progression bien en être assidu pendant les coachings tout ça où là j'ai vraiment appris une tonne et je suis déjà devenu bien meilleur puis ensuite j'ai eu la chance de rentrer quelques paires qui ont permis de commencer à jouer un peu plus cher ça a combiné au fait que évidemment que j'avais déjà un peu progressé et puis à partir de là bah voilà j'ai continué à vraiment à vraiment bosser et puis j'ai eu j'ai eu deux ou trois périodes compliquées mais a dû au fait que j'ai commencé à jouer assez cher notamment là cet été où j'avais envoyé quand même un énorme volume vu que l'été c'est assez soft je me suis dit qu'il fallait qu'il fallait vraiment faire le taf et donc du coup j'ai joué beaucoup mais ça s'est vraiment pas bien passé du coup il y avait voilà il y avait des gros gros moments de doute même bah voilà du coup j'avais fait j'avais fait un call avec toi pour essayer de discuter de ça trouver trouver des éléments et et bah j'en profite de cette vidéo ceux ceux qui la regarderont si vous n'avez pas d'éléments même des trucs anodins comme faire du sport ou avoir un rythme de réveil ou alors de de coucher enfin l'alimentation tout ça c'est vraiment des trucs super important ça me permet de se cadrer moi j'étais pas cadré du tout même si j'étais très sérieux dans ce que je faisais au final j'avais pas de cadre et donc du coup bah en gros comme alex m'avait expliqué mon cerveau était trop préoccupé par le par le poker donc en gros même quand j'étais même quand j'étais en dehors de du pc ou de mes sessions bah ça impactait trop sur sur mon cerveau et donc je pensais qu'à ça et vu que j'avais pas de résultats et que je perdais de l'argent bah c'était vraiment néfaste comme comme fin comme période quoi et du coup bah voilà j'ai commencé à bosser sur ça et bah depuis ça va beaucoup mieux et j'ai sa fin les résultats entre guillemets m'apporte beaucoup moins enfin surtout quand ils sont pas bons parce que quand ils sont bons du coup je joue j'oublie pas de profiter et après ça voilà il y avait au final c'est le temps il passe vraiment super vite quoi mais je m'en rends pas compte mais ça va faire quasiment un an déjà que je suis chez speed unit et ouais franchement c'est ça a été très 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 vite à tous les niveaux quoi je pense je sais pas que ça on sait pas donc si tu devais ressortir alors pas pour faire le l'apologie de spin elite ou mettre en valeur c'est vraiment pas le but de cette interview mais si tu devais ressortir trois points clés d'une une structure ou voilà de ce que tu as appris globalement sur ces huit mois pour l'aspect pour l'aspect purement poker déjà déjà j'ai appris bah tout enfin plein de concepts du mtt plein de bases mais des bases vraiment des bases vraiment importantes puis après pas une stratégie globale on a fait beaucoup beaucoup de review donc aussi donc aussi j'ai enlevé énormément d'erreurs de mon jeu beaucoup beaucoup de choses que je pensais entre guillemets avoir comprises au final j'étais j'étais largué que que j'ai modifié donc ça franchement c'est enfin c'est ça pas grand chose pense d'entrer en les détails mais ce qui est bien c'est que la manière dont les coachings sont faits c'est que chaque semaine on a on a un coaching sur un thème en particulier puis en plus de ça on avait un coaching de review en groupe réduit et donc du coup bah ça c'était vraiment super bien pour pour la progression quoi dans les deux sens et puis ce qui est vraiment incroyable chez finit enfin comparé à un grinder qui est tout seul bah c'est qu'il ya une communauté et tout le monde se enfin tout le monde se pousse et pour leur pour le coup on ressent une émulation une motivation vraiment forte genre si ça se passe pas bien pour nous d'un point de vue personnel par exemple mais qu'on voit que les gens ils continuent à posséder perf etc bah on se dit bah évidemment on est contemporain mais on se dit putain demain faut que ce soit moi quoi et ça franchement je trouve c'est ultra important c'est vraiment et c'est une concurrence enfin c'est pas vraiment une concurrence mais je veux dire c'est quelque chose de sain quoi c'est pas du tout quelque chose de de négatif c'est vraiment tout le monde est content tout le monde quand quand ça perf et franchement ça c'est cool et ça aide beaucoup d'un point de vue d'un point de vue mental et ouais voilà spirit c'est enfin ça permet de pas être seul et ça permet d'avoir un cadre et et ça permet de devenir sérieux quoi direct quand on est un peu si on a envie d'être pro quoi et qu'on est un peu au début du truc et qu'on est un peu tout seul franchement spirit c'est un tremplin incroyable je pense ça va être pas mal aussi j'imagine d'un point de vue communautaire de poster un screenshot de tes victoires chaque soir de la semaine limite j'en suis arrivé à un point enfin hier quand j'ai pris une screen genre limite j'avais pas envie de le poster tu vois surtout qu'il y en avait un ou deux autres qui ont parfait hier tu vois je me suis dit putain genre encore genre limite franchement ça me gêne quoi genre ça m'a fait tellement là dans les derniers jours vraiment ça me gêne quoi j'espère vraiment quelqu'un va rentrer un gros truc comme ça comme ça ça va me permettre de souffler mais ouais c'est assez marrant ce truc là du chen braque quoi c'est vrai que tu as été assez mis en lumière récemment dans ce dans ce chien ça troll pas mal grosse grosse semaine je pense que tout le monde l'aura l'aura compris mika quelle est la suite à court terme dans un premier temps donc sur les prochains jours prochaines semaines et est ce que tu as des objectifs est ce que tu veux vous parler des objectifs plus plus long terme peut-être ouais bah bah là à court terme il n'y a pas grand chose qui va changer je continue à je continue à bosser le jeu je vais continuer à grind aussi d'ici un petit mois je vais faire je vais faire un break prendre un peu prendre un peu de vacances quoi pour revenir frais en début d'année et mes objectifs c'est de continuer en fait à progresser beaucoup pour un jour pouvoir jouer plus cher les vraiment les high stakes genre du point com tout ça ça serait vraiment ça serait vraiment un gros objectif mais du coup pour en arriver là pour encore beaucoup beaucoup de travail je regarde je regarde des vidéos de top top joueurs très très régulièrement et il ya vraiment un gros gros écart du coup il ya aucun moyen qu'on laisse cet écart à part de travailler quoi donc donc ça prendra beaucoup de temps mais ouais mes objectifs continuer à progresser à monter les limites je me fixe pas vraiment de cap ou quoi et mon objectif aussi c'est vraiment de crush complètement aussi le point fr où je commence à m'installer du coup sur les plus hautes limites du point fr et j'ai vraiment envie de m'affirmer quoi sur ça puis ensuite voilà essayer de faire la transition sur le point com quoi les high stakes ouais c'est ça en parlant de transition j'ai j'ai aussi vu que tu étais candidat un candidat tu as commencé un peu la top shark tu as des ambitions par rapport au live et à une transition potentiel futur ou comment tu vois ça ouais bah j'ai essayé de me qualifier dans l'académie via le leaderboard circus j'ai raté je vais essayer de me qualifier avec les stades en fait ouais bah le live ouais je pense que c'est j'aimerais bien ouais enfin la table shark academy enfin c'est un peu un c'est un peu un rêve après ça va être extrêmement dur de la gagner quoi mais le live en général ouais c'est clair que que ça fait enfin ça fait rêver aussi dans le sens où enfin je peux jouer des énormes tournois gagner des des trucs incroyables alors qu'au final le niveau comparé au online est vraiment enfin draciquement inférieur quoi même sur enfin je sais pas par exemple un 500 euros live ça vaut un 10 euros online quoi alors clairement genre c'est même pas close enfin mais après pour moi c'est vraiment deux jeux différents quoi ça demande des qualités super différentes le live faut être vraiment fait vraiment capable de physiquement bien tenir tout ça et il faut être capable de enfin entre guillemets se forcer à pas jouer trop demain parce qu'on sait qu'on est qu'on a tellement d'âge qu'on a envie de prendre tous les spots etc et au final quand on est joueur de line et qu'on arrive en live on se fait un peu chier quoi enfin c'est con à dire mais on joue on joue pas une main parfois tu peux fold pendant trois heures et vraiment c'est horrible quoi mais ouais le live à terme évidemment c'est incontournable je pense que quand tu commences à bien gagner online et avoir une rôle assez conséquente pour te permettre les gros swing en live parce que du coup en live la variance est énorme bah ouais c'est cool quoi et du coup bah en objectif en terme de live ce serait de faire le WSO l'été prochain ça c'est dans un coin de ma tête car moi je suis persuadé qu'on postera sur facebook que mika chip le main event vraiment ce serait incroyable mais non déjà rien que le jouer un jour ce serait ouf quoi donc c'est vraiment genre si je le joue déjà ce serait vraiment incroyable je regarde les vidéos du main event de depuis je sais pas combien d'années alors à chaque fois c'était toujours vibrer de ouf quoi donc rien de dire que que je suis dans le tournoi c'est ouf mais le bail et c'est quoi c'est 0,1% de ce que t'as chip cette semaine non franchement si je continue à ce rythme là on est pendant six mois c'est très bien que ça n'arrivera jamais mais bon ça c'est marrant quoi mettre en perspective pour terminer sur deux questions un peu plus fun mika est-ce que tu as atteint un modèle peut-être dans le dans le poker ou pas forcément je sais que tu me disais que tu suivais pas mal de joueurs tu regardais des vidéos de mec giga estex etc est-ce que tu as vraiment un ou des modèles en NTT bah je sais pas je vais citer quelques noms déjà nos coachs chez SE en plus c'est pas une blague mais en plus c'est vrai quoi genre ils sont ils sont ils sont vraiment super bons et en plus ils sont je sais pas ils sont ultra pédagogues et vraiment ils nous aident beaucoup et puis bah d'un point de vue plus global je sais pas des mecs comme Ben Sibi ou Nick Petrangelo c'est un mec que je regarde beaucoup en ce moment j'ai que je regarde une des trucs qu'il a fait ouais clairement c'est enfin c'est vraiment une machine lui il est vraiment super fort et puis même tu vois enfin tu l'écoutes juste parler tu ressens les heures et les heures et les heures qu'il a passé devant son pc quoi à bosser donc clairement ce genre de mec dont je m'inspire parce que il a tout crush et il a gagné une tonne en passant par par le taf quoi donc et c'est vraiment le parcours que j'aimerais essayer d'imiter quoi est-ce que à contrario il y a des mecs qui sont overrated pour toi de ouf sur le site ? bah franchement là t'es pas obligé de balancer bah franchement honnêtement c'est sûr qu'il y en a là honnêtement je me suis réveillé il y a pas très longtemps j'aurais du mal à trouver des noms c'est sûr que oui mais après le truc c'est que t'as des mecs par exemple qui ont gagné une tonne en live alors que je pense que leur niveau réel est pas ouf mais enfin du coup respire-le c'est juste que ça profite ils ont d'autres qualités que juste le niveau technique mais je pense qu'en vrai c'est difficile d'être surcoté dans le poker je pense si t'as à un moment si t'as gagné plusieurs millions et tout bah c'est plus un hasard quoi je pense on va dire que je respecte plus certains profils que d'autres ça c'est sûr ouais ça roule bah écoute merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions Mika et puis bah ouais good luck à toi pour la suite aussi bien chez Spinelli que ta carrière de joueur tout simplement puis j'espère qu'on entendra parler de toi à l'avenir ouais ouais bah c'est le plan ça roule à bientôt ciao ciao Mika ciao merci salut Sous-titrage FR ?